au film pendant 1h45 parce qu'on nous dira je peux plus quoi alors déjà je pense qu'il y a des moments peut-être dans la salle il y a des moments que vous avez dû ressentir comme étant c'est beaucoup et ça c'est difficile à prendre mais si on avait fait un film qui n'avait été que l'histoire d'une victime je pense que la moitié de la salle serait sortie et surtout n'aurait pas écouté ce qu'on avait envie de faire passer comme message et puis deux je vous dis surtout c'est que Andréa et moi on est des facétieux et qu'on ne pouvait pas s'empêcher de mettre de la poésie de l'imaginaire du rire parce que c'est l'enfance et puis en même temps c'était aussi une façon de reconstruire le puzzle de la mémoire traumatique et que la mémoire c'est ça aussi c'est tout d'un coup des images qui vous reviennent totalement abscondes on se demande pourquoi elles sont là des moments simplement de sentiments la danse nous permettait de faire passer des choses de sentiments sans passer par la tête et c'est vrai que Andréa le dit souvent le film on voulait que ce soit un film de trip c'est à dire que dans la salle vous ressentiez quelque chose de très très fort là maintenant et peut-être que la vraie réflexion elle se passera en dehors mais pas là on voulait que vous ressentiez quelque chose et pour le ressentir il fallait qu'on mette tout ce qu'on avait dans nos tripes et dans nos tripes il y a du rire et de la poésie elle n'a jamais été en contact avec quoi que ce soit de perturbant pour elle de toute façon ce serait faire un film là-dessus et perturber une gamine ça aurait été quand même le con donc non non en plus de ça sur ce terrain là la France on est très très suivi quand on fait un film avec des enfants donc on nous a demandé d'expliquer le pourquoi du comment des scènes comment on allait les tourner où serait placée la caméra où serait la petite fille à ce moment là qu'est-ce qu'elle entendrait donc je veux dire elle était extrêmement protégée Cyril Mérès qui fait la petite fille elle a passé un casting et on a tout de suite su que ce serait elle parce qu'elle avait cette force de vie dans les yeux on se disait avec Andréa on peut penser qu'elle s'en sortirait il y a une force vitale donc voilà on avait besoin de ça et on a casté Cyril autant qu'on a casté les parents c'est-à-dire qu'on avait vraiment besoin que les parents on sache que c'était pas des parents qui avaient dans la tête elle va devenir une petite feu-tête on veut que ce soit non on voulait que ce soit des parents qui nous soutiennent dans la démarche donc on en a parlé avec eux et on avait la chance que le spectacle se joue le lendemain donc on leur a proposé d'aller avec Cyril voir le spectacle avec Andréa pour qu'elle sache un petit peu et les parents nous ont dit je vous préviens de toute façon elle verra le spectacle mais c'est pas nous qui allons prendre la décision c'est Cyril elle a 9 ans elle avait 9 ans à l'époque du film et le lendemain elle nous a téléphoné et elle nous a dit du haut de ses 9 ans je veux participer au film parce que je veux soutenir la cause et je veux plus que ça arrive aux petits-enfants donc c'est pour rebondir simplement sur le fait que c'est très très important d'écouter et de laisser la parole aux enfants ils sont beaucoup plus intelligents que nous il y a beaucoup de choses qu'ils comprennent que nous on pense qu'ils ne comprennent pas donc s'il y a beaucoup de choses qui pourront sauver les enfants d'actes sexuels comme ça ce sera de leur parler et de leur faire ils comprennent tout voilà vous voulez que ce soit Pierre parce que on voulait casser avec cette image complètement idiote que l'agresseur sexuel est un monsieur en imperméable avec les cheveux tout collant à la sortie d'une école c'est pas le cas d'abord parce que entre 75 et 80% sont des agressions intrafamiliales et deux parce que c'est plus cette vision là qui c'est à dire quelqu'un qui peut avoir des enfants qui va très bien dans sa vie qui est quelqu'un d'apprécié dans les associations qui n'a rien à voir avec l'agresseur sexuel comme on peut se l'imaginer donc on voulait déjà ça c'était pour nous très important et la deuxième chose pour la deuxième question quand on lui a proposé le rôle il avait vu la pièce donc il avait envie de faire la pièce il avait envie de faire le film parce que le scénario l'utilisait beaucoup et il résistait tout en disant le rôle est magnifique mais c'est dur et puis il nous a appelé en disant écoute j'ai ma petite fille je pense qu'elle serait fière que son père fasse ce film et que dans une dizaine d'années elle se dise papa il a participé à une action comme celle là donc il l'a fait par contre c'est vrai que quand on a fait la projection du film la première fois où il a vu le film il est sorti de la salle il m'a dit j'ai fumé une cigarette et et il était très affecté par ce qu'il avait vu en disant je ne me supporte pas mais oui ça a passé ça a passé ça va passer voilà la première étape c'est que le film n'est pas construit comme comme la puisqu'on a fait une fiction mais n'est pas enfin une auto-fiction on aime bien dire ce mot là n'est pas construit comme la vie réelle enfin l'histoire d'Andrea dans l'histoire d'Andrea il y a eu le procès et elle pensait que le procès résoudrait quelque part son malaise et sa douleur et en réalité la douleur est la plus profonde et la plus difficile et la l'abîme c'est fait après le procès parce que justement le procès n'était pas la seule chose qui lui suffisait pour terminer elle le pensait et c'est terrifiant de se dire que tout d'un coup on pensait que le médicament fonctionne et c'est pas le bon c'est pas le suffisant donc déjà là il y a quelque chose qui a fait que l'histoire s'est continuée et quand on s'est rencontré elle a elle a fait une pièce on s'est rencontré sur une comédie musicale Rabi Jacob et elle a on a fait une pièce ensemble que j'avais mis en scène et dans laquelle elle jouait et elle est tombée enceinte une première fois d'une petite fille qui joue dans le film et puis ensuite d'un petit garçon et là elle dit je peux plus jouer je peux pas qu'est-ce que je peux faire et je lui ai dit bah écoute tu vas raconter ton histoire écris-la on verra après ce qu'on va en faire de cette histoire mais écris-la écris-la on verra ce sera peut-être un livre ou une pièce j'en sais rien et elle l'a écrit puis quand elle me l'a fait lire elle dit écoute on peut travailler dessus mais je pense que c'est un spectacle que tu peux faire tu peux jouer et faire un spectacle seul là-dessus donc on a fait des improvisations on a travaillé sur son texte elle a retravaillé sur son texte puis voilà le spectacle s'est monté et il est devenu ce qui était devenu puis après on a eu la chance de rencontrer des producteurs un truc improbable qui sont venus voir des producteurs du cinéma qui sont venus voir la pièce à Avignon alors qu'elle n'était pas du tout à succès et qui nous a dit tout de suite il faut que ce soit un film c'était un de ses premiers personnages qu'elle ne comprenait pas non pas qu'elle ne comprenait pas comment le jouer mais à qui elle ne trouvait aucune porte de sortie elle a joué au départ elle le jouait dans les premières prises qu'on a faites à l'été elle le jouait un peu plus méchant méchante comme personnage et on lui a dit non 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 on ne veut pas que ce soit méchant c'est pas Folcoche on n'est pas dans Vipéro Point c'est une femme qui ne sait pas aimer mais qui n'est pas une méchante il y a plein d'endroits où on sent qu'il y a de l'amour pour sa fille mais ça ne passe pas il y a quelque chose qui bloque alors bon après elle l'a joué comme ça à chaque fois qu'on allait la voir pour lui donner une indication elle nous dit oui je sais elle ne sait pas aimer et elle faisait des elle essayait c'est pareil que Pierre c'était difficile pour elle de jouer avec la petite fille alors elle essayait toujours de montrer qu'elle était gentille qu'elle faisait des petits cadeaux à Cyril et un jour elle a fait un cadeau à Cyril qui est rentré à la maison et sa mère lui a fait c'est quoi ça ah ça c'est Karine qui veut que je sache qu'elle n'est pas méchante qui veut que je sache qu'elle n'est pas méchante et sa mère je sais qui veut que je veux que je m'envole et je ne fais pas je sais